Alléluia, peuple de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue, soyez le bienvenu dans notre quarantaine de ce matin. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant pour la grâce qui nous a accordé d'avoir le souffle de vie. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé l'opportunité de revenir à Lui encore. Alléluia. Bienvenue, est-ce qu'on peut commencer par acclamer le Roi des Rois, acclamez le Seigneur des Seigneurs, acclamez Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu incomparable, le Dieu incommensurable. Alléluia. Gloire, attendons Jésus. Gloire, attendons Jésus. Jésus, Alléluia, je suis là. Oh Jésus, Alléluia, je suis là. Jésus, Alléluia, je suis là, oh Seigneur, je suis là, Papa, pour toi. Le Dieu vivant, Alléluia, je suis là, le Dieu vivant, Alléluia, je suis là, oui, jésus, Alléluia, je suis là, oh Yah, oui, je suis là, Papa, pour toi. Toi, Emmanuel, Alléluia, je suis là, le Dieu de bonté, Alléluia, je suis là, Jésus, Alléluia, je suis là, oh Yah, oui, je suis là. Papa, pour toi. Jésus, Alléluia, Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Avec nous, Alléluia. Alléluia, 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 Jésus, Jésus, le Prince de vie, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Jésus. Oui, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Amen, Alléluia, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Avec nous, oui, reçois la gloire, Jésus, Alléluia, 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 Jésus, Jésus, le Dieu de gloire, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Oh oui, Jésus, nous t'élevant, Jésus, nous t'élevant, Jésus, nous t'élevant, au milieu de nous, au milieu de nous, Jésus, nous t'élevant, Jésus, nous t'élevant, Jésus, nous t'élevant, au milieu de nous, Oh, sois et lèvres chez nous Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Jésus, Jésus, le Dieu du Grave Alléluia, Alléluia, Amen Alléluia, Jésus, lui chantons Alléluia, 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 Alléluia Oh oui, Alléluia, 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 Alléluia Que ton nom soit loué, Alléluia, Alléluia Jésus reçoit l'adoration, Alléluia, Alléluia, Alléluia mais maintenant c'est levé la fois pour un collard et grâce à l'éternel le dit qu'ils accueillent la grâce jésus je vais t'élever jésus je vais t'élever seigneur parce que ce matin tu vas accorder la grâce d'être compté parmi les vivants seigneur dieu tout puissant je te bénis je te lève au dessus de tout parce que bon nombre seigneur bon nombre au dieu papa des personnes seigneur dieu m'envoie ce soit audi en dormi comme moi mais beaucoup au jésus aujourd'hui seigneur nous ne sont pas nous ne se sont pas réveillés beaucoup au dieu est certainement seigneur des personnes qui te craignent seigneur dieu désormais ne se sont pas réveillés au jésus mais à moi aujourd'hui quand même bien aimé tu nous accorder la grâce seigneur jésus tu nous a donné le souffle de vie ce matin tu nous accorder la grâce au dieu désormais de faire partie de ceux qui vont voir que le soleil se lever de faire partie de ceux qui vont voir la lumière de ce jour de faire partie de ceux qui ont dû voir respirer seigneur encore aujourd'hui jésus seigneur c'est une grâce de la part de l'éternel vous la conseille à ce matin je vais te dire merci est adoré seigneur devant des numédiques multiples actions de grâce tu es levé au dessus de tout tu es levé le roi des rois tu es levé le dieu de puissance tu es levé au jésus que tu le sois béni seigneur que ton sens élevé au jésus que toi soit élevé le dieu désormais que toi soit élevé le dieu désormais que toi soit élevé le roi des rois que toi soit élevé le dieu désormais au jésus qui est comparable à toi merci pour ta bonté seigneur merci pour ton de montrant bon merci pour la classe que tu m'accorder au dieu seigneur merci pour la grâce à la protection que tu m'as donné merci jésus quand aujourd'hui je sais une chose que sa parole va encore s'accomplir dans ma vie je sais une chose que tu apporte encore au dieu s'accomplit seigneur mon jour à ton monde dans ma destinée voilà que j'ai fait peur de croire de monter c'est élevé voilà pourquoi au dieu bon vois j'ai vêté à 2 je vais te rendre multiples actions de grâce au jésus soit c'est le bon dessus de tout soit élevé le roi des rois soit élevé le dieu d'abraham d'isak et jacob soit élevé le dieu tout-puissant soit élevé le créateur du ciel et de la terre soit élevé le dieu désormais le dieu de papa et maman lundi soit élevé au dessus de jésus on ne renoie je pleure à ton nom j'ai dit merci parce que tu m'accorder la grâce au dieu qui a fait j'ai vu qu'il faut pas ça c'est le bon le jeu des armées soit élevé le dieu tout-puissant soit élevé le créateur du ciel de la terre soit élevé le dieu de la parisac soit élevé le dieu qui donne la vie soit élevé le dieu qui sauve soit élevé jésus oh seigneur qui est comme toi mon nom t'es béni seigneur bon je m'envoie mon nom t'élevé au jésus mon nom t'endors seigneur jésus mon nom te loue au dieu des armées pour tes bienfaits seigneur pour tes bienfaits de ma vie pour tes bienfaits de ma famille c'est le bon jeu sans élevé le bruit de faire mourir comment on à toi la soirée le Seigneur jésus comme on n'est pas hélas de nous pour la bonne santé pour la bonne santé que tu m'accorder jésus pour la bonne santé que tu m'accorder plus au dieu cette année pour la bonne santé que tu accordes au dieu ma famille seigneur je te lève au dessus de tout jésus le dieu capable c'est toi ce n'est le dieu capable c'est toi jésus Tu es bon Seigneur Jésus Tu es bon l'éternel mon Dieu Tu es bon Jésus Tu es bon Jésus Seigneur je te lève Seigneur je t'adore Seigneur je te loue Tu es le Dieu d'amour Seigneur Tu es le Dieu de bonté Jésus Oh le Dieu Oh Jésus Et toi tu m'as donné On ne me rend pas pas les pieds Merci pour te marcher Merci pour ta bonté Jésus Merci Père éternel Allez bien Ben-Aimé Ben-Aimé nous voulons nous rapprocher de Dieu Notre Dieu est notre Père Un Père qui aime ses enfants Lui il ne désire pas la mort du méchant Il veut que le méchant puisse se répandir Voici ce qu'il dit dans sa parole Malheur à ceux qui méditent l'iniquité Et qui forgent le mal sur leur couche Je relis pour une meilleure compréhension Malheur à ceux qui méditent l'iniquité Et qui forgent le mal sur leur couche Bien sûr nous nous sommes endormis Et bien il y a comme malheur à ceux qui méditent l'iniquité Pendant que nous étions en train de dormir Est-ce que nous étions dans l'équité ? Est-ce que nous étions dans la justice de Dieu ? Est-ce que nous respections la parole de Dieu ? Qu'est-ce que tu as fait bien-aimé pendant que tu étais en train de dormir ? Qu'est-ce que ton esprit a fait ? Qu'est-ce que ton âme a fait ? Ou qu'est-ce que on a poussé ton âme à faire ? Qu'est-ce qu'on a fait faire à ton esprit bien-aimé Pendant que tu étais allongé sur ta couche ? Alléluia ! Amen Bien-aimé nous allons revenir à l'éternel Et bien au point du jour il l'exécute Donc ce que nous faisons la nuit Bien-aimé si nous ne répondons pas Si nous ne nous répondons pas Ces choses vont s'accomplir dans notre vie Et ce sera la destruction Mais nous ne voulons pas Alléluia ! Il est l'heure de nous repentir Je viens à toi Jésus je viens à toi Je viens à toi Je viens à toi papa Tel que je suis Je viens à toi et je viens à toi Seigneur Oui je viens à toi Je viens à toi Je viens à toi papa Tel que je suis v'aimé C'est le moment de l'élever la voix C'est le moment de revenir au Seigneur Seigneur Jésus me voit sur devant de toi papa Seigneur tu as dit que si Joseph, moi Joseph Je confesse mes péchés Si je confesse mes iniquités Éternel tu as dit que toi tu es fidèle Je suis pour les pardonner Ce matin je viens devant de toi Parce que tu as dit oh Dieu malheur A ceux qui méditent l'iniquité Et qui forgent le mal sur leur couche Seigneur il est vrai oh Dieu m'aura Mais pendant que j'étais allongé sur mon lit Pendant que j'étais en train de dormir J'étais en train de méditer l'iniquité J'étais en train de forger le mal J'étais en train de forger oh Dieu papa les oeufs des ténèbres J'étais en train de forger oh Dieu les oeufs de la sorcellerie J'étais en train de forger oh Dieu les oeufs des ténèbres Oh Jésus me voici devant de toi Je reconnais Seigneur Jésus que je médite le mal Je méditais l'iniquité J'ai fait le mal pendant que j'étais en train de dormir Oh Dieu mon esprit n'était pas en train d'adorer le Seigneur Mon esprit n'était pas en train de louer le véritable Dieu Je n'étais pas avec les anges Seigneur Je n'étais pas avec les personnes qui craignent le Seigneur Oh Dieu pour louer ton nom Mais Seigneur Dieu des amis je reconnais Que j'étais en train de méditer la méchanceté J'étais en train de faire oh Dieu le mal devant de toi J'étais en train de pratiquer oh Dieu les oeufs de la sorcellerie J'étais en train de manger oh Dieu pendant la nuit J'étais en train de faire le mal pendant la nuit J'étais en train de pratiquer oh Dieu l'impudicité pendant la nuit J'étais en train de pratiquer oh Dieu la sorcellerie pendant la nuit J'étais en train de faire ce qui est mal à tes yeux au Jésus Et pitié Seigneur Jésus Et pitié l'homme de Galilée Me voici devant de toi Seigneur Me voici avec mes iniquités Me voici avec mes abominations Me voici avec mes crimes Seigneur Mais voici, oh Dieu des armés, Seigneur, rendu avec le mal, Seigneur, ai pitié de mon Seigneur Jésus, ai pitié, Seigneur, mange mon vin, je reconnais que j'ai fait le mal, je reconnais que j'ai fait le mal, mais me lève la voix, pendant la nuit, toi, tu es à Grenoble, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, mais là, tu te trouves bien aimé, tu as rêvé que tu étais ailleurs, tu as rêvé que tu étais au village, tu as rêvé que tu étais quelque part ailleurs, mais tu n'étais pas là où tu étais, c'est-à-dire dans la maison où tu es, tu n'étais pas dans la ville où tu étais, mais tu as voyagé la nuit, mais tu as voyagé la nuit, et le vent de voie, revenant à l'éternel, oh Jésus, me voici devant de toi, belle gloire, me voici avec mes abominations, Seigneur, me voici, oh Dieu des armés, pendant que j'étais en train de dormir, je suis parti ailleurs, je ne suis pas resté, Seigneur, Jésus, à Grenoble, je ne suis pas resté, oh Dieu de la vie où j'étais, je suis, Seigneur, mais mon esprit, oh Dieu, à voyager, j'ai voyagé, oh Dieu, au village, j'ai voyagé dans un endroit, oh Dieu, mon bras, j'étais quelque part, Seigneur Jésus, j'ai fait le mal devant de toi, Seigneur, j'ai pratiqué la soirée éternelle, j'ai fait ce qui est mal à terre, j'ai où je vais, et puis tu es, Seigneur Jésus, oh Dieu, mon bras, et puis tu es, Seigneur Jésus, mon Seigneur, et puis tu es, l'Abbé de Galilée, Jésus, je reconnais que je suis coupable, je reconnais que je suis coupable, j'ai mangé, Seigneur, mon Seigneur, j'ai bu, oh Dieu, désormais, j'étais même dans les réunions, dans les réunions, oh Dieu, avec des gens qui ne craignent pas le Seigneur, avec des personnes qui ne craignaient pas Dieu, avec des esprits, Seigneur, mon Seigneur, avec des personnes, oh Dieu, bizarres, avec des esprits, oh éternel, oh Jésus, me reçois devant de toi ce matin, je reconnais que je suis coupable, Seigneur, je reconnais que, oh Dieu, je suis coupable, Dieu, en assommant des choses, au Seigneur, on a mis en mode des choses qui m'ont souillé, on a mis en mode des choses qui m'ont souillé, en assommant des choses, éternel à Dieu, désormais, pour ma propre destruction, Seigneur, pour la destruction autour de moi, Yahweh, Jésus, j'ai forgé le mal, Seigneur, j'ai forgé le mal, au Dieu, désormais, j'ai forgé le mal pour l'exécuter, oh Dieu, et papa, et puis tu es, Seigneur Jésus, et puis tu es, le Y a de Maseil, avant lewards, et puis tu es de Maseil, à Jésus, et puis tu es, le costard de Galilée, Jésus, me voici devant de toi Seigneur mon Dieu m'en va, me voici Seigneur Jésus, me voici Dieu désormais, me déperperte tes idées, on revient, prie et le mette sincèrement, je vais continuer à lire la parole, et me dis qu'en malheur ceux qui méditent l'équité, et qui forgent le mal sur leur couche, au point du jour ils l'exécutent, quand ils ont le pouvoir en main, me les mets dans la nuit, on te donne un pouvoir, quel est le pouvoir qu'on te donne la nuit, quel est l'ordre de mission qu'on te donne la nuit, c'est le moment de l'éveil d'avoir, crie au Seigneur Jésus Christ de Nazareth, au Seigneur pitié de moi, pendant la nuit on m'a donné un pouvoir, pour l'exécuter, oh Dieu vous parle aujourd'hui, pendant la nuit, oh Dieu, on m'a donné des missions, pour l'exécuter, oh Dieu, mon roi, oh Dieu, ce matin, Seigneur pendant la nuit, oh Dieu, on m'a mis des choses au Seigneur, un pouvoir, des missions, oh Dieu, pour les accomplir, Seigneur mon roi, pour les accomplir contre ma propre vie, pour les accomplir contre la vie d'autrui, pour les accomplir, oh Dieu, mon roi dans ta maison, Jésus, j'ai pitié de moi, et oh Yahvé, pitié de moi, car je reconnais que je suis coupable, je suis coupable, l'homme de Galilée, je suis coupable, Jésus, oh Yahvé, pitié de moi, Seigneur, et pitié de moi, le arme de Galilée, et pitié de Jésus, Seigneur me voici devant de toi, Jésus, et pitié de moi, le roi, et pitié de moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis coupable, Seigneur, Je reconnais, Père, Seigneur, je vais te demander pardon, Seigneur Jésus, pour le pouvoir que les ténèbres m'ont donné. Je vais te demander pardon, Seigneur Jésus, pour les missions que les ténèbres m'ont donné. Je vais te demander pardon, Seigneur Jésus, pour le pouvoir, la sorcellerie que les ténèbres m'ont donné, pour les semences que les ténèbres ont mis au-dedans de moi. Aie pitié de moi, l'homme de Galilée. Aie pitié, Jésus, aie pitié, Seigneur Jésus. Me vas-y devant de toi, Seigneur, me vas-y devant de toi. Pendant que j'ai dormi, j'ai fait beaucoup de mal. Je reconnais que je suis en moi et à l'incarnation du mal. Je reconnais qu'au-dedans de moi, il y a l'incarnation du mal. Aie pitié de moi, Seigneur. Mon corps est souillé, Yahweh. Mon âme est souillé, Jésus. Je suis souillé, oh Dieu. Je suis souillé, Père de gloire. Même je vois pitié de moi. Je suis souillé, oh Dieu, les amis. Je suis souillé, oh Jésus. Me vas-y devant de toi, Seigneur. Avec mes souillures, Seigneur. Avec mes abominations. Avec l'ordure, l'état de souillure. Jésus, pitié, même mes mains sont souillées. Même la bouche choute que je veux, que je parle, Seigneur. Seigneur, Jésus, pitié de moi. Mon cœur est souillé, Jésus. Tout en moi est souillé, Jésus. Et pitié, Seigneur, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, moi je vois. Oh Jésus, pitié de moi. Jésus, pitié de moi, Seigneur. Je vais pleurer la misé en compte de Dieu. Tu vas pleurer la misé en compte de Dieu. Oh Seigneur, me voici devant de toi. J'ai un plan de ta misé en compte de Seigneur ce matin. Quand je regarde ta parole, quand je vois mes péchés, quand je vois ta parole, quand je vois mes iniquités, Seigneur Jésus, je ne crie qu'à toi. J'ai un plan de ta misé en compte de Dieu. Quand mes iniquités sont nombreuses, quand mes péchés sont nombreux, Seigneur. Mes iniquités sont nombreuses, oh Dieu. Mes péchés sont tellement nombreux. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Me voici devant de toi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, de ma gloire. Ta misé en compte de Seigneur Jésus. Et pitié de l'homme de Galilée. Je n'ai un plan de ta misé en compte, Seigneur. Je n'ai un plan de ta misé en compte de Dieu. Ma vie n'est que souillure, Seigneur. Ma vie n'est que souillure, Dieu. Ma vie n'est que péché, Seigneur Jésus. Pêché sur péché. Iniquité sur iniquité. Mais ce matin, Seigneur, je reviens à toi. Oh Dieu, ta misé en compte, Seigneur, dans ma vie. Je pleure ta misé en compte de Dieu vivant. Je pleure ta misé en compte de Dieu désormais. Je pleure ta misé en compte de Dieu désormais. Je pleure ta misé en compte de Seigneur. Jésus ne m'abandonne pas. Jésus ne me délaisse pas. Jésus ne me rejette pas lors de ta face. Je pleure ta misé en compte de Dieu désormais. J'ai plein ta pitié, Seigneur Jésus, j'ai plein ta pitié, Seigneur, et pitié de moi, Seigneur, et pitié de ma vie, Jésus, et pitié de mon âme, Seigneur, et pitié de mon âme, oh Dieu désormais, si tu revenais aujourd'hui, est-ce que je partirais avec toi dans ton royaume, si tu venais me chercher aujourd'hui, est-ce que je partirais, oh Dieu, mes Seigneurs, ce matin, je crie à toi, Seigneur Jésus, je crie à toi, mon Seigneur, je crie à toi, Jésus, viens mon secours, Seigneur, oh Jésus, pitié de moi, t'as misé le cordon éternel, oh Jésus, pitié de moi, t'as misé le cordon dans ma vie, Jésus, je t'en supplie, réponds t'as misé le cordon, Seigneur Jésus, réponds t'as misé le cordon, Seigneur Jésus, réponds t'as misé le cordon, Seigneur Jésus, alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ, mais tu dois avoir foi dans ta prière, si tu fais la prière sincèrement de tout ton cœur, non, sois sûr que Dieu, qui est juste, t'a entendu et t'a pardonné, alléluia, ayant cette conviction-là, nous voulons plaider le son de Jésus, la vie déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, du péché, vers le courtois, nous allons nous voir, nous allons commencer par plaider le son de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, prions, Père de gloire, Père de bonté, Seigneur, je viens plaider le son de Jésus, je viens plaider le son de Jésus, je viens plaider le son de Jésus, Seigneur, je prie que le son de Jésus me lave, je prie que le son de Jésus me lave, esprit à mes corps, que le son de Jésus me lave entièrement, Seigneur, que mon être entier, ô Dieu, sois lavé par ton sang, que mon être entier, ô Dieu, sois lavé par ton sang, sois purifié par ton sang, sois sanctifié par ton sang, Jésus, que le son de Jésus-Christ coule dedans de moi, et je viens plaider ton sang, le son de Jésus, le son de l'agneau de Dieu, le son de l'agneau immolé, Seigneur, réponds ton sang en moi, et réponds ton sang de mon cœur, Seigneur, réponds ton sang de ma vie, que le son de Jésus soit répandu en moi, Seigneur, que le son de Jésus soit répandu dans ma vie, ô Dieu, Seigneur, purifie-moi, sanctifié mon Seigneur, par ta bonté, par ta grâce à Jésus, je te supplie, Seigneur, réponds ton sang, le son de l'agneau immolé, le son de Jésus rentre dans mon corps, le son de Jésus rentre dedans de moi, le son de Jésus coule dedans de moi, je prie que ton sang, le son de Jésus, le son de Jésus, ô Seigneur, le son de Jésus, ô Dieu, je sens de Jésus, Seigneur, le son de Jésus, le son de Jésus, le son de Jésus, le son de Jésus, ô Seigneur, mon Dieu, Que ton sang me lave, Seigneur, il est plein de sang de Jésus dans tes mains Plein de sang de Jésus dans tes membres Plein de sang de Jésus au-delà de toi Quelque soit ce qu'on a soumis en toi Quelque soit par la nourriture ou les breuvages Que le sang de Jésus neutralise toutes ces choses Quelque soit la chose que l'on a soumis au-delà de toi Peut-être que tu étais visité par les hommes de lui Peut-être que tu étais visité par les femmes de lui Plein de sang de Jésus Pour enéritir ce soumis au-delà de toi Seigneur, j'ai plein de ton sang Seigneur, tu te soumens au-delà des hommes de nuit en moi Sois enérité par l'expression de ton sang Que tu te soumens au-delà des femmes de nuit en moi Sois enérité par la puissance de ton sang Que tout ce que soumens sur Dieu par la nourriture Par les breuvages nocturnes Seigneur, sois enérité par la puissance de ton sang Oh Jésus, répand ton sang Oh Jésus, répand ton sang Yave, j'ai plein de ton sang, Seigneur Jésus J'ai plein de ton sang, Seigneur Jésus J'ai plein de ton sang, Seigneur Mauder Purifie mon cœur, Seigneur Purifie mes pensées, Seigneur Jésus Purifie mon être entier, Seigneur Yave, que ton sang me lave, Jésus Que ton sang me purifie, Jésus Que ton sang me sanctifie au Jésus Seigneur réponds ton sang, le sang de la vie Le sang de la grâce au Dieu de moi Seigneur Que le sang de Jésus me justifie Que le sang de Jésus me rende pur Que le sang de Jésus me justifie devant de toi mon Seigneur Que le sang de Jésus me justifie Ô Père de gloire Que le sang de Jésus me justifie au Dieu des armées Que le sang de Jésus me sanctifie au Dieu des armées Ô non puissant de Jésus Christ Merci Seigneur mon Seigneur Merci Jésus Nous acclamons le Seigneur Nous acclamons le grand Seigneur Alléluia Nous croyons en notre prière Nous croyons que Dieu nous a laver Nous voulons en vous que l'esprit de Dieu Car sans lui nous ne pouvons rien faire Alléluia Esprit de Dieu Alléluia Descends sur moi Oui Esprit de Dieu Alléluia Descends sur moi Comme le jour de Pentecôte Esprit de Dieu Descends sur moi Oh Yahweh Comme le jour de Pentecôte Esprit de Dieu Descends sur moi Il me dévait à voir un vocal Saint-Esprit Oh cher Saint-Esprit j'ai besoin de toi Seigneur viens m'inonder au Dieu de ta personne Viens me remplir au Dieu de ta personne Cher Saint-Esprit viens me visiter Je te prie Seigneur j'ai besoin de toi ce matin Manifeste-toi Esprit de Jésus-Christ de Nazareth Manifeste-toi l'esprit du Seigneur Dieu des armées Manifeste-toi cher Saint-Esprit Que ton règne vienne en moi Seigneur Que ton règne vienne cher Saint-Esprit Que ton règne vienne cher Saint-Esprit Manifeste-toi oh Dieu Manifeste-toi oh Dieu Seigneur que je sois visité par toi Ce matin j'ai besoin de toi J'ai besoin de ta présence en moi Je veux que ton règne vienne dans ma vie Je veux que ton règne cher Saint-Esprit Que ton règne vienne sous moi Seigneur Que ton règne vienne dans ma vie cher Saint-Esprit Que ton règne vienne dans ma vie, chère Saint-Esprit Que ton règne vienne au Dieu Que ton règne vienne, chère Saint-Esprit Que ton règne vienne au chère Saint-Esprit Que ton règne vienne dans ma vie Oh Jésus, je désire ta présence en moi Je désire ta présence au Seigneur Je désire ta présence au Saint-Esprit Je désire ta présence au Seigneur Je désire ta présence au Seigneur Je désire ta présence au Saint-Esprit de Dieu Manifeste-toi esprit de lumière Manifeste-toi esprit de vie Manifeste-toi esprit de vérité Manifeste toi Esprit de Jésus Oh Seigneur viens Prends ma vie en charge Seigneur Prends-moi en charge ce matin Dans cette quarantaine Dieu me prend en charge Il me demande au Saint Esprit De te prendre en charge Pendant cette quarantaine Demande au Saint Esprit De te prendre en charge Là où tu te trouves Pendant que tu es en train de prier Bien aimé Le Saint Esprit peut-il visiter Pendant que tu es en train de prier Bien aimé Le Saint Esprit peut-il te toucher Pendant que tu es en train de prier Le Saint Esprit peut-il te guérir Invoque le Saint Esprit Avec sincérité de cœur Oh Seigneur Au Seigneur Nous acclamons le roi des rois Nous acclamons le roi des amis Gloire à toi le Seigneur Jésus Gloire à toi le Seigneur Jésus Alléluia Alléluia Amen Nous acclamons le Seigneur Nous acclamons le roi des rois Nous acclamons l'agneau de Dieu Nous acclamons celui qui est Nous acclamons celui qui vit éternellement Nous acclamons notre Dieu Notre maître Nous acclamons celui qui dit une parole et la chose est accomplie Nous acclamons celui qui appelle à l'existence et ce qui n'existe pas Nous acclamons celui qui a permis cette quarantaine de ce matin Vous savez, chaque jour, chaque matin, quand nous nous réveillons, c'est un don merveilleux de Dieu Se réveiller, c'est un don merveilleux de Dieu Dieu est tellement miséricordieux Dieu nous a protégés Dieu nous a gardés ce matin Nous allons encore l'adorer quelques minutes Avant de commencer notre quarantaine Parce qu'il nous a réveillés Il y a des gens plus pieux que nous Il y a des gens plus propres Il y a des gens plus sanctifiés que nous Mais qui ne se sont pas réveillés ce matin Mais toi et moi Dieu nous a donné le don gratuit Le souffle de vie Dieu nous a donné le don gratuit La vie Nous allons l'élever Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Oh Alléluia, Amen Oh Zanae, Oh Alléluia, Oh Alléluia, Oh Alléluia, Oh Alléluia, Jésus Alléluia, Oh Alléluia, Jésus Alléluia, Oh Alléluia, Jésus Oh Alléluia, Oh Alléluia, Oh Alléluia, Oh Alléluia, Jésus Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus Nous t'adorons, Oh Alléluia, Oh Alléluia, Jésus Nous t'adorons, Papa, et nous t'adorons, Oh Alléluia, Jésus Oh Alléluia, Oh Alléluia, Jésus Oui, éternel, mon cœur t'adore ce matin, Jésus, mon âme t'adore, mon âme t'élève parce que, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as réveillé, ce n'est ni par mes forces, ni mon réveil qui m'as réveillé le matin, je sais que c'est toi qui m'as appelé par mon nom, tu as soufflé en moi le souffle de vie, me voici debout devant le trône de ta grâce pour te dire merci, merci Jésus pour toute la famille de Dieu que tu as réveillé ce matin, merci pour notre siège de Grenoble que tu as réveillé ce matin, merci pour le ministère chrétien du combat spirituel, merci pour les chrétiens du monde entier, merci éternel pour l'église et corps du Christ que tu as réveillé ce matin Sois élevé Seigneur, sois glorifié Jésus. Merci pour ce grand rendez-vous de la quarantaine. Que tu nous accordes la grâce, l'opportunité de s'approcher de toi, de connaître les choses cachées, que tu as cachées au grand, mais que tu nous as données gratuitement. Sois béni Seigneur. Voilà pourquoi Jésus, nous voulons te recommander la direction de toutes les choses. Nous voulons te recommander Seigneur, cette séance de la quarantaine de ce matin. Père, prends la direction de toutes les choses. Que tout ce qui n'est pas de toi soit arrêté. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, la Bible nous dit qu'il a vaincu à cause du sang de Dieu, à cause de ton sang Seigneur Jésus, qui a coulé au Mont Golgotha. Seigneur, nous anéantissons par la puissance du sang de Jésus-Christ, toute la puissance de l'ennemi, les incantations, les envoûtements, les perturbations, la distraction, la divagation de pensées. Nous les rendons caduques et nous les sens effets. Nous détruisons leur origine dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père, sans le Saint-Esprit, nous n'allons rien comprendre. Nous n'allons pas comprendre ce que tu vas nous dire ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, notre ami fidèle, Cher Saint-Esprit, viens conduire toutes choses. Toi qui as les mots justes pour nos cœurs, Toi qui as les mots justes pour prier pour nous, pour intercéder en notre faveur auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, viens prendre la direction de cette séance. Que la chair se taisse, mais que le Saint-Esprit soit maintenant à l'œuvre. Nous nous abandonnons entre tes mains, cher Saint-Esprit, nous raménons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Qu'en ces lieux que Christ seul soit élevé comme le Roi des Rois, soit élevé comme le Seigneur des Seigneurs, que ces lieux soient plongés dans le sang de Jésus. Que ceux qui nous écoutent en ce moment-ci, qu'ils soient plongés dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus local, localise éternel des âmes. Que le sang de Jésus-Christ localise l'homme de Galilée. Tous ceux qui nous écoutent en ce net moment, sois béni Seigneur. Merci pour ce moment que nous recommandons tes saintes mains. Jésus, je me recommande personnellement entre tes mains. Je ne suis qu'un instrument que tu as choisi ce matin pour éternel des âmes et transmettre Seigneur Jésus tes instructions, ta parole, tes oracles à ton peuple Seigneur. Que mon intelligence s'arrête maintenant, mais que le Saint-Esprit soit à l'oeuvre dans ma vie. Merci, je m'incline sous la puissance du Saint-Esprit. Sois béni Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Sois élevé, nous t'acclamons et nous disons Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maman Boleco, siège de Grenoble, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ une fois de plus. Nous sommes aujourd'hui samedi le grand rendez-vous de la quarantaine. Nous bénissons l'éternel parce que demain c'est un grand jour où nous allons regagner la salle. À cause de ce qui se passe ici en France, nous avons prudemment à fermer la salle et faire tout en ligne. Mais nous avons fini. Demain, nous allons faire notre adoration à la salle à 14h, comme on a l'habitude de le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, le thème de notre quarantaine aujourd'hui, la parole que le Seigneur a mis en nous, nous savons que nous avons des sujets que nous sommes en train de traiter sur les habits, mais nous avons quelque chose qui va compléter les habits, quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui pour partager ensemble. Le thème de notre exhortation, c'est, non pas exhortation, l'enseignement. Le thème de notre enseignement, ce n'est pas une exhortation, c'est un enseignement, un amène et bien, c'est le pouvoir du péché. Un amène et bien. Christ est au-dessus de tous les pouvoirs. Christ est au-dessus même du pouvoir du péché. Mais nous voulons faire sortir aujourd'hui le pouvoir du péché pour ne pas démarrer dans la naïveté, pour ne pas démarrer dans ce que nous croyons qu'on est fort. Un amène et bien. On est fort avec Jésus. Seul, on n'est pas fort. Un amène et bien. Nous voulons montrer aux gens ce matin que le péché a un pouvoir sur l'homme. Si cet homme-là ne se confie pas à Dieu, si cet homme-là ne marche pas selon la parole de Dieu, cet homme-là sera la proie du péché. Cet homme-là sera un instrument que le diable va utiliser sur cette terre. Un amène et bien. Nous voyons aujourd'hui les grands qui ont marché avec le Seigneur. Le péché les a arrêtés. Alors ce matin, je suis venu avertir une personne. Je suis venu m'avertir moi-même que le péché, c'est aussi un pouvoir. Mais un pouvoir au-dessous, au-dessous du pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, le pouvoir du nom de Jésus, est au-dessus de tout pouvoir. Un amène et bien. Alléluia. Alléluia. Pourquoi beaucoup de grands sur cette terre des hommes qui ont marché avec le Seigneur ont réussi? Alléluia. Ils ont réussi brillamment leur vie sur la terre. Ils ont réussi brillamment leur mission que le Seigneur leur a donnée. Ils ont réussi leur projet. Ils ont réussi tout ce qu'ils avaient. La seule et l'unique raison, c'est la séparation avec le péché. Un amène et bien. Alléluia. Amen. Alors, avant de comprendre ces choses, avant de parler du péché ce matin, nous allons voir le péché, c'est quoi? Un amène et bien. J'ai regardé dans le dictionnaire. Le péché veut dire, le péché, c'est l'état où se trouve une personne qui a commis un péché. Alors, ce péché-là, ce matin, on nous dit, il a un pouvoir. Un amène et bien. C'est une force. C'est une puissance. Alléluia. C'est la puissance du diable. Un amène et bien. Alléluia. Nous ne devons pas être naïfs. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons connaître ces choses pour pouvoir, si on ne connaît pas la manière dont l'ennemi nous attaque, on n'aura pas de plan de prière, on n'aura pas la réussite, on n'aura pas une marche. Un amène et bien. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du péché? Nous parlons de beaucoup de choses. Nous parlons du feu, nous parlons du sang, nous parlons du sang de Jésus, nous parlons du feu dévorant, nous parlons de lier, nous parlons de ligoter, nous parlons d'arracher. Un amène et bien. qui est capable d'arracher, qui est capable de lier, qui est capable de chasser, qui est capable de marcher sur la puissance du diable, ce n'est que cette personne-là qui s'est séparée avec le péché. Qui peut avoir ce que le Seigneur lui donne? Ce n'est que cette personne-là qui a pris la décision de marcher hors du péché. Ce n'est que cette personne qui s'est séparée, aussi petite qu'il soit. Un amène et bien. Nous allons lire la parole de Dieu. Romain 6, le verset 23. Si notre frère peut lire pour nous. Romain, chapitre 6. Amen. Le verset 23, en nom de Jésus Christ. Amen, amen, amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Je veux lire pour une meilleure compréhension. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ, c'est notre Seigneur, parole du Seigneur. Amen. Et bien. Alléluia. Toute personne qui commet le péché est un homme mort. c'est la Bible qui le dit. La Bible est oui et amen. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Toute personne qui prend la décision, qui prend l'engagement de commettre le péché, qu'il soit petit, il commence à mourir. C'est la mort. C'est la Bible qui le dit, il n'y a pas de petit ni de grand péché. La Bible nous dit le salaire du péché, le couronnement, le rendement, c'est la mort. Il peut être spirituel, il peut être physique, il peut être financier, il peut être matériel, il peut être marital, toute forme de mort. Elle amène bien qu'on a décidé, qu'on a commencé le péché, il y a quelque chose qui meurt au-dedans de nous, dit en pitié. Elle amène bien. Le diable connaît toutes ces choses. Alléluia. Il connaît toutes ces choses et elle amène bien. Il va te faire tout, il va te pousser si tu n'es pas vigilant à tomber dans le péché par le bien de ses acolytes juste parce qu'il sait qu'il va tuer quelque chose au-dedans de toi. Il sait que tu ne vas pas le consulter gratuitement, tu n'iras pas, tu as été enseigné, tu as été même suffisamment enseigné, mais il va faire quelque chose, te pousser dans le péché pour qu'il tue quelque chose en toi, il te tue. Elle amène bien. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ? Je veux lire la parole de Dieu. car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Elle amène bien. Elle amène bien. Le diable, il connaît ces choses. Il sait. Si nous nous séparons du péché, nous allons vivre cette vie éternelle. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous amener dans le péché. Il va nous amener gratuitement dans le péché pour perdre cette vie, pour commencer à mourir. Elle amène bien. Alléluia. Elle amène bien. Vous savez, le diable s'est arrangé de telle sorte que dans la vie des enfants de Dieu, il a placé un péché mignon. Il a placé un péché qui est devenu normal. Alors, nous allons dire que c'est normal. Un exemple. Le téléphone. Empêche beaucoup par le téléphone. Personne ne te voit. La personne qui est au bout. Un jour, j'étais en Afrique. J'étais dans un taxi. Elle amène bien. J'étais assise à côté d'une dame. Le téléphone a sonné. La dame était en train de répondre. Allô ? Elle était dans le taxi. Mais elle était en train de répondre comme si elle était chez elle, à la maison. On va trouver que c'est normal. Personne ne le diablissait. même le plus petit, la mort rentre. Alléluia. Alléluia. Lui, il sait que nous n'allons plus faire. Nous n'allons plus aller consulter les marabouts. Nous n'allons plus faire ceci. Mais il va te mettre un petit péché qui va commencer à te détruire lentement, doucement, mais sûrement. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Jacques, le chapitre 4, le verset 7. Si le frère peut lire pour nous. Je lis au nom du Seigneur. Amen, amen. Jacques 4, le verset 7. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Un amen et bien. Amen. Le contact avec le diable vient par le péché. Alléluia. Amen. Parce que, là, pourquoi on nous demande de résister? Parce que c'est un combat. Amen. Alléluia. Amen. Le combat, c'est pas seulement avec les démons. Le combat, c'est avec le péché. Amen, amen, bien. Le combat, vous allez se sanctifier, c'est un grand combat. Gardez les portes fermées, c'est un combat. Combat d'abord avec sa propre chair. Elle amène bien. Rester loin du péché, c'est un très, très grand combat de tous les jours. Chaque matin, quand on se réveille, on se livre à ce combat. Le combat de rester dans la sanctification. Le combat de garder les portes fermées. Voilà pourquoi il nous dit résister. On résiste comment? La résistance, c'est un combat. La résistance, ça demande une force. La résistance, ça demande un caractère. La résistance, ça demande un comportement. La résistance, ça demande une façon de faire, une façon de marcher, une façon de parler, une façon de voir. Qui va nous permettre d'arrêter nette le péché? Qui va nous permettre de résister? Que le péché ne dort pas, que le péché ne vive pas en nous. Un amène bien. Alléluia. Alléluia. Dans nos vies de tous les jours, dans nos projets, dans la mission que le Seigneur nous a donnée, il faut résister. Il faut avoir de la résistance. La résistance, pas contre le sang et la chair, mais la résistance contre le péché. La résistance contre tout ce qui nous amène dans le péché. Un amène bien. Aujourd'hui, il y a des péchés qui amènent, c'est-à-dire, il y a la mort gratuite. Pourquoi j'appelle ça la mort gratuite? Ah non! Parce que c'est mon pasteur. Ah non! Parce que c'est lui qui m'a amené au Seigneur. Ah non! Même s'il est en train de pécher, tu es en train de le suivre dans le péché, tu es en train de pratiquer le péché, tu es en train de s'aligner derrière le péché. Non, parce que je le respecte. Alléluia, c'est le péché gratuit, la mort gratuite. Elle amène bien. Aujourd'hui, il y a une mort douce, une mort lente. Elle amène bien. Alléluia! Elle amène bien dans la vie des enfants de Dieu. Souvent, quand ça vient, ça vient lentement. Lentement, mais sûrement. Ça vient doucement. Ça ne vient pas avec beaucoup de bruit. Ça ne vient pas avec beaucoup de fracas. Mais ça vient doucement, lentement, sûrement. et on est surpris. Un jour, elle est devenue effective. Alléluia! Alléluia! Aussi petit qu'il soit, le péché, il s'appelle le péché. Elle amène bien et il produit la mort, quel que soit. Le péché est capable d'arrêter le plan merveilleux de Dieu pour nous. Voilà pourquoi nous avons dit le pouvoir du péché. Le péché est capable d'arrêter un grand homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Le péché est capable d'arrêter un chrétien qui parle en langue. Le péché est capable d'arrêter une vie. Le péché est capable d'arrêter une mission. Le péché est capable d'arrêter un amène bien. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas dire que Dieu comprend. Dieu comprend la sanctification. Je suis en train de faire secours en pleurant. Je suis en train de parler à moi-même, à ma maison, à toi qui me suis maintenant. Alléluia. Le péché est capable d'arrêter un grand homme de Dieu. Nous l'avons vu à la Bible. Il commence normalement. Alléluia. Le péché est semblable à un main succulent. à un main, quand on le met dans la bouche, il dissout facilement. Il donne un bon goût. Mais quand il descend, il s'assoit dans l'estomac. Il se transforme en vipère. Il commence à détruire la vie de la personne. Alléluia. 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 Personne, une fois, assis dans ton estomac, il se transforme en vipère. Personne ne peut résister à son véné. Le péché, j'aimerais dire à la personne qui me suit ce matin, le péché prépare le chemin à la mort. Le péché prépare le chemin. Il ouvre grandement les portes au diable de venir s'installer comme des vipères. Il détruit la vie de la personne. Nous avons ce pouvoir-là au nom de Jésus à fermer ses portes, à arrêter ce processus. et l'amène bien. Même s'il a commencé déjà au-dedans de toi, même si ce matin tu te rends compte, tu es déjà à mi-chemin, tu es déjà là-dedans, la mort est là, elle l'amène bien. Le nom de Jésus est capable d'arrêter. Tu as une puissance. Tu as un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans ce nom-là, tu as le pouvoir de dire non, d'arrêter. Tu as ce nom-là. Tu peux élever tes mains et crier au Seigneur. je suis tombé et il viendra à ton secours et il t'aidera au moins de la répentance à fermer cette porte-là. Un chrétien qui ne sait pas garder les portes fermées est la proie du diable, des démons, de ses angolites, des sorciers, de tous les maux, des divorces, des maladies, de tous les maux du siècle présent. Alléluia. Nous prions, nous chantons, nous parlons de la part du Seigneur, nous avançons, nous sommes partis déjà très loin mais étant morts. Parce que chacun de nous a un péché que personne ne voit. Chacun de nous a un péché qui nous tue et un amène bien aussi petit qu'il soit. Même si tu le fais au téléphone, même si tu le fais à l'abri de tous les regards, ça conduit à la mort. Alléluia. Le diable s'est arrangé à nous amener dans le péché pour nous atteindre, pour nous rendre vulnérables. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement prêcher, prophétiser, lier les démons, chasser, crier mais ce qui nous met à l'abri aujourd'hui, c'est lorsque nous fouillons le péché. C'est lorsque nous séparons nos routes du péché. C'est lorsque nous résistons au péché. La Bible nous dit est-ce qu'on a déjà résisté jusqu'au sang? Nous allons lire quelque chose. Psaume 111 le verset 10. Est-ce que tu as déjà résisté au péché jusqu'au sang? Est-ce que j'ai déjà résisté au péché jusqu'au sang? Le ciel a vu celui-ci, celui-ci a résisté. ou bien quand il vient, on lui ouvre grandement les bras, on lui ouvre grandement les portes, on le sert gratuitement, sachant que dans la bouche, le péché est succulent. Mais quand il descend dans l'estomac, il devient le vipère qui va saccager nos vies, qui va saccager nos familles, qui va saccager nos maisons, qui va saccager tout l'héritage que Christ nous a donné. nous, nous, j'ai eu qu'elle n'a pas d'abord mokondi ok la gama et colonne n'a eu qu'elle n'a m'avait jamais à maman et j'ai vu et puis tiennez moi c'est bien c'est combien de morts entraîne aujourd'hui tu as pêché le matin il ya la mort tu as pêché à 7h30 il ya la mort tu as pêché à 10h30 la mort tu as pêché tu es surpris je suis surpris et rien ne marche les fiancées élastique les fiançailles élastique les affaires ça ne marche pas le mariage ne marche pas la maison de dieu ne marche pas ce que je fais n'aboutit pas et j'ai eu qu'elle n'a maman la bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants le conseil des méchants c'est le péché qu'on est dans ce conseil là on ne peut rien faire qui va réussir au début ça commence et j'ai dit comme un semblant de réussite mais la finalité on tombera plus bas que la terre elle amène bien or la bible nous dit psaume 111 le verset 10 la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse tous ceux qui l'observent ont une raison saine sa gloire subsiste à jamais c'est la crainte de l'éternel qui met une barrière entre nous et le péché c'est ça la sagesse quand on craint on commence à craindre l'éternel on élève une muraille on élève une barrière entre nous et le péché elle amène bien vous savez le péché j'ai dit c'est un pouvoir le péché a fait tomber beaucoup de canton de dieu même dans la bible et dans notre siècle ici le péché est en train de nous faire tomber elle amène bien vous savez quelqu'un comme cahier les prémices de la création le péché les a fait tomber allé l'eau le péché l'a fait tomber jusqu'à tuer son frère avec parce que le coeur était mauvais lequel devient mauvais comment quand on commence à pécher elle amène bien abraham et sarah à cause de la convoitise des sarayens elle amène bien il a envoyé son mari au péché c'est-à-dire le péché a fait tomber celui qui est parmi les plus grands hommes de la bible dans le péché c'est-à-dire il a fait tomber plus bas que la terre il l'a amené même à coucher avec la servante quelle chute des cendres jusqu'au niveau de sa servante un serviteur de dieu pour te dire pour me dire à moi le péché c'est un pouvoir elle amène bien david le péché l'a amené jusqu'à prendre la femme de son sulbarten et le tuer batheba alléluia et ce péché là nous connaissons la mort qui l'a conduit dans la vie de david ils ont perdu le premier enfant qu'ils ont eu ce même péché là est à continuer à détruire les enfants de david le pg est contagieux le pg va ça ne s'arrête pas qu'on continue avec ce qu'on commence avec ça vous avez le mal faut pas commencer avec le mal le mal c'est une puissance quand vous commencez avec le mal vous ne saurez pas arrêter un amène bien alors faut pas y toucher un amène est bien alléluia si vous avez touché il ya un plus fort plus que la main le mal pardon jésus-christ est de nazareth un amène est bien faut pas commencer déjà avec le mal le mal si vous commencez vous n'allez pas arrêter vous n'aurez plus la force d'arrêter dit pitié de moi seigneur et pitié de moi dis le avec conviction et les voix non mais disons et pitié de moi seigneur j'ai mis déjà les pas dans le mal je commence à continuer à marcher dans le mal je commence à faire un amène est bien que seigneur est pitié de nous alléluia alléluia le péché vous savez samson c'était un grand moment que le seigneur avait préparé il a donné même les prophéties avant sa venue sur la terre il a parlé à sa mère il a dit que j'ai un projet je cherchais un ventre je vais envoyer un enfant cet enfant là qui va commencer à faire ma mission c'est à dire la délivrance d'israël elle amène bien il a rempli samson il lui a donné et la force physique et la force spirituelle elle amène bien chemin faisant quand samson a ouvert la porte au péché samson s'arrêtait en chemin le grand projet la grande mission que le seigneur lui avait donné depuis qu'il était une même donné depuis qu'il était seulement projet dans la tête de dieu il avait cette mission là ma s'informe il avait déjà la mission en lui il est né en tant que missionnaire mais à cause de quoi le pouvoir du pêche en amène bien alléluia dans nos jours le péché continue à arrêter les serviteurs de dieu les enfants de dieu aujourd'hui je suis venu t'avertir il ya une mort une petite mort qui est à côté de toi une petite mort qui est devant ta porte cette mort là elle est certaine cette mort là elle est vivante cette mort là arrive cette mort là c'est une puissance tu dois l'arrêter en amène bien alléluia au début je disais ça se passe en silence à l'abri des yeux des hommes alléluia ça se passe en silence dans cette phase silencieuse là il ya que trois personnages qui sont concernés là le pécheur dieu lui-même par le biais du saint-esprit la troisième personnalité c'est le diable l'initiateur du projet de la mort dans nos vies là les autres ne voient pas les autres ne sont pas au courant en amène bien alléluia est ce que tu m'as suivi j'ai dit dans ce stade là où il est silencieux il y a trois personnages il y a le pécheur il y a Dieu par le biais du saint-esprit il y a le diable elle amène bien mais il y a Dieu qui est capable d'arrêter aussi longtemps que tu es arrivé avec le péché aussi aussi loin pardon que tu es arrivé avec le péché aussi loin que tu es maintenant alléluia la mort est à quelque part mais sache que tu peux l'arrêter au nom de jésus tu peux faire demi-tour par le chemin de la répentance alléluia le péché est un grand pouvoir nous allons voir dans la bible comment le péché a arrêté une personne qui marchait avec jésus cette personne là il a marché avec jésus pendant le séjour de jésus sur la terre cette personne a marché avec lui cette personne a dormi dans le même endroit que lui cette personne là mangeait avec lui marchait avec lui partagé avec lui mais il avait un péché au dédant de lui ce péché là était endormi jusqu'à ce que le péché là s'est réveillé il y a beaucoup de gens qui disent surtout chez nous au ministère chrétien du combat spirituel oh j'ai fait ceci oh c'est moi qui avais commencé oh c'est moi alléluia on nous a enseigné ici par l'homme de Dieu vaut mieux la fin d'une chose qu'est son commencement un jour j'étais partie à Paris j'étais en train de donner un séminaire il y a une personne qui est venue pour me dire oh tu sais maman Bolico vous vous venez d'arriver nous c'est nous qui avons commencé à l'oufungoula nous nous avons marché nous on a regardé les enfants des mamans nous on a fait ci nous on a fait ça nous on a dormi nous on était là dès au commencement vous vous êtes arrivé seulement à la fin la Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que sans commencement mais moi je suis très inquiète pour moi je prie je me confie à l'éternel parce que on peut bien commencer comme je connais quelqu'un qui dit tambour battant mais la fin personne ne sait qui connaît la fin si ce n'est Dieu un amène et bien alléluia qui connaît la fin vaut mieux la fin d'une chose que sans commencement alléluia Jésus était là quand les gens le voyaient avec Jésus les gens l'admiraient les gens le convoitaient les gens disaient oh oh il était l'espoir de sa famille parce que Jésus ressuscitait le mort parce que Jésus faisait beaucoup de choses quand Jésus a ressuscité l'Azal Judas était là quand Jésus a multiplié le peuple Judas était là quand Jésus a marché quand Jésus a fait le miracle quand Jésus a guéri l'enfant du centenariat il était là Judas quand Jésus a fait le miracle il était là tout le monde était dans l'admiration il était l'espoir de sa famille tout le monde le regardait oh Judas Judas il marche Judas il tire le sac de Jésus c'est Judas qui porte le sac de Jésus c'est Judas qui porte la Bible de Jésus c'est Judas qui dort avec Jésus c'est Judas qui achète le pain mais quelle est sa faim ? j'ai très peur même avec les choses de Dieu oh c'est moi oh c'est moi moi c'est je ne sais pas quoi le général moi c'est moi c'est moi qui est le meilleur c'est moi qui s'est lié tu as fini oh c'est moi c'est moi qui connais la cure d'âme c'est moi et alléluia alléluia nous allons lire la parole de Dieu il a bien commencé il a vécu avec Jésus il a marché avec Jésus on va nous lire la parole de Dieu Jean 12 4 à 6 Jean 12 4 à 6 je lis le nom du Seigneur Jésus Amen 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 un de ses disciples Judas l'Escario fils de Simon celui qui devait le livrer dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse il prenait ce qu'on y mettait Amen un Amen vous voyez comment ça a commencé ça commence si personne j'ai dit ça a commencé personne ne sait quand ça commence c'est mon tout mon côté avec mon aïe personne ne voit tu es en train de faire des choses en cachette tu es en train de voler en cachette tu es en train de commettre les publicités en cachette tu es en train de faire du mal en cachette ou tu fais les songu-songu en cachette aux autres tout tu s'abattes au mitou en cachette tu fais des choses en cachette je vais bien lire moi-même 12 verset 4 à 6 un de ses disciples Judas Iscario fils de Simon celui qui devait le livrer dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres mais parce qu'il était voleur et que venant de la bourse pardon tenant la bourse il prenait quand on y mettait elle amène bien il a commencé petit à petit on lui a donné comment on appelle la mission de gérer la caisse de Jésus et de ses apôtres lui il était le gérant la caissière elle amène bien mais il faisait des choses quand il a vu cette femme là a acheté le parfum cher et il renverse aux yeux alors l'argent là il devait prendre l'argent et mettre ça là-bas dans le compte comme ça moi je vais retirer un peu personne il voit même pas l'auteur le promoteur c'est lui qui fait que l'argent arrive on a acheté pour ses pieds lui il dit c'était la convoitise il avait la convoitise au-dedans de nous il y a certaines choses au-dedans de nous qui s'endorment on croit que c'est fini d'où le ministère chrétien du combat spirituel d'où il y a la répentance de tous les jours d'où il y a le mystère le ministère de la délivrance pour que les choses qui sont endormies quand vous êtes dans la répentance vous êtes en train de pleurer vous êtes en train de crier Dieu va amener au jour Dieu va rêver ceux qui étaient endormis Dieu va vous les révéler et vous allez les détruire par le moyen de la délivrance il y a certains péchés qui sont endormis alléluia la convoitise était là et il arrive là-bas avec les marques de la convoitise on lui donne quoi la caisse et on amène bien il a commencé à gérer la caisse alléluia il a commencé à gérer la caisse il a commencé à voler petit à petit jusqu'à ce que nous allons voir elle amène bien il y a la nécessité de la délivrance nous devons demeurer dans la répentance comment allons-nous en sortir comment allons-nous en sortir sans la répentance comment allons-nous nous en sortir sans la délivrance ce n'est pas parce que tu dors avec je ne sais pas qui ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que c'est comme Seigneur et sauveur que tu es à l'abri elle amène bien voilà l'exemple Judas avec la puissance au-dessous de toutes les puissances mais comme il n'a pas dénoncé ces choses comme il n'a pas eu la crainte de Dieu jusqu'à ce qu'il a vendu le maître un péché endormi a donné à Judas la force le pouvoir d'aller le livrer le maître du ciel et de la terre Bandeco combien livrons-nous le maître tous les jours elle amène bien par nos actes par nos comportements par nos façons de faire par nos façons de voir par nos façons de faire des choses sans la crainte de Dieu on a dit la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse c'est-à-dire on élève une muraille qui nous sépare qui nous sépare du péché et l'amène bien nous allons lire la parole de Dieu Matthieu 26 le verset 14 le verset 15 je crois bien jusqu'au verset 16 je lis Matthieu 26 14 à 16 au nom de Jésus Amen Amen alors l'un des douze appelé Judas Iscario alla vers les principaux sacrificateurs et dit que voulez-vous me donner et je vous le livrerai et il lui paye 30 pièces d'argent depuis ce moment il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus Amen Amen et bien je vais lire alors l'un des douze sacrificateurs pardon alors l'un des douze appelé Judas Iscariot alla vers les principaux sacrificateurs et dit que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ils lui payèrent 30 pièces d'argent depuis ce moment il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus vous savez la Bible nous dit il est Allah vous savez il y a un temps qui s'est passé entre le jour où il a convoitisé le parfum qu'on mettait sur le pied de Jésus-Christ jusqu'au jour où il a vendu la Bible nous dit il a Allah je vais bien lire alors l'un des douze appelé Judas Iscariot Allah il est Allah il est parti voir les sacrificateurs tout cela pourquoi pour l'argent le péché de la convoitise était là Jésus-Christ à sa droite le péché de la convoitise était là le péché c'est la décision de la personne de l'arrêter c'est pas parce que tu as dormi dans la maison de Jésus-Christ lui il a dormi avec Jésus elle amène bien c'est la décision de la personne tu veux tu pèches tu ne fais pas tu ne pèches pas elle amène bien Alléluia tu veux tu vas être délivré tu veux tu vas t'en sortir tu veux pas tu vas continuer à t'enfoncer il était là avec le Seigneur il mangeait avec le Seigneur il y a même quelque part le Seigneur dit c'est lui qui va me livrer va enfoncer vous savez le péché aveugle on a dit que celui qui va me vendre même à cause de ça on a dit vous savez le péché aveugle le péché nous rend sourds on ne peut pas comprendre quelqu'un on ne peut plus voir on ne peut plus entendre la voix du Saint-Esprit le Seigneur lui dit c'est lui qui va me vendre va plonger quoi le pain dans ma soupe elle amène bien Alléluia Alléluia c'est le pouvoir du péché qui était au-dedans de lui le pouvoir là a commencé quand il a vu on était en train de ouindre les pieds du Jésus du Parfait le pouvoir du péché en lui a dit oh mais l'argent là il pouvait vendre et puis mettre dans la caisse comme ça tu vas prendre un peu oh mais mais pourquoi elle amène bien le pouvoir du péché a dit non lève-toi va voir les principaux sacrificateurs va voir les souverains sacrificateurs ils vont te donner les bandes d'écho à cause des pièces Judas a vendu le maître le péché endormi le péché endormi peut vendre la mission que le Seigneur t'a donné le péché endormi peut vendre tes enfants le péché endormi peut vendre ta propre vie le péché endormi peut vendre tes études le péché endormi peut vendre ce qui est à toi de prétire le péché endormi peut vendre la mission le plan merveilleux de Dieu pour toi ah Dieu Seigneur est ficté de moi Jésus le péché endormi en moi Seigneur crie au Seigneur crie là où tu es commence à dire au Seigneur le péché endormi au-dedans de moi éternel désormi risque d'arrêter Seigneur ton plan merveilleux pour moi ton plan merveilleux sur mes enfants risque d'arrêter ma mission risque d'arrêter ce que tu veux pour moi risque d'arrêter mes projets risque d'arrêter ma vie Seigneur pitié 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 Jésus Jésus j'ai arrêté mon grand ma course oh Dieu désormi vers toi Seigneur le péché qui est endormi en moi j'ai arrêté tes projets pour ma vie Jésus oh Dieu pitié de moi Alléluia 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 j'ai mal en parlant de ces choses j'ai mal j'ai mal pourquoi parce que je regarde ma vie j'ai mal pourquoi parce que j'observe ce qui se passe j'ai mal pourquoi parce que je me mire j'ai mal pourquoi parce que je regarde l'église corps de Christ j'ai mal pourquoi parce que je regarde le ministère du commerce spirituel j'ai mal pourquoi parce que je regarde la vie des serviteurs de Dieu j'ai mal pourquoi parce que je regarde la vie des disciples je regarde la vie des messagères je regarde ma propre vie j'ai très très mal et l'amène bien Alléluia Alléluia dit à l'éternel l'épitié non dis bien avec conviction dis Seigneur Alléluia écoutez Jésus répondit c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé et ayant trempé le morceau il le donna à Judas fils de Simon Iscario dès que le morceau fut donné Satan entra dans Judas Jésus lui dit ce que tu fais fais le promptement dès que tu commences à pécher c'est ta responsabilité d'arrêter dès que j'ai commencé à pécher ou je commence à pécher c'est ma responsabilité d'arrêter si on n'arrête si on n'arrête pas même si Jésus que c'est là même si tu parles en langue même si tu prêches comme je suis en train de te parler ce matin si je ne prends pas la décision d'arrêter moi même l'enfer nous attend même si tu parles en langue même si tu es chef même si tu es missionnaire même si tu es messagère même si tu es disciple même si tu es chef de promo même si tu es chef d'église c'est ta responsabilité c'est ma responsabilité d'arrêter et n'amène bien Alléluia il y a quelqu'un comme ça dans la Bible au commencement nous allons lire aujourd'hui nous allons lire beaucoup Genèse 4 et ces gens les gens comme les Judas les gens comme les Caïens ils ont eu même la grâce le Seigneur lui-même les a avertis aujourd'hui ce matin le Seigneur est averti le Seigneur m'a averti c'est à nous d'arrêter ou nous voulons terminer comme Caïens ou nous voulons terminer comme Judas Iscariot ce matin la parole est descendue ce matin la parole est sortie nous allons lire Genèse 4 à Judas le Seigneur a dit ce que tu veux faire fais-le et à ce moment-là tombe sur les pieds attrape Jésus ne m'abandonne pas ne me délaisse pas Genèse 4 6 à 7 Genèse 4 6 à 7 et l'éternel dit à Caïens pourquoi es-tu illiter et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu agis bien tu releveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi mais toi domine sur lui c'est notre responsabilité de dominer sur le péché après cette prière nous allons prendre nos responsabilités la Bible nous dit mais toi domine sur lui c'est Dieu le créateur du ciel et de la terre qui t'a créé qui va créer qui dit nous sommes capables de dominer sur le péché c'est noir et blanc c'est écrit dans cette Bible c'est notre responsabilité parce qu'il nous a donné un nom au dessus du péché ce nom là c'est un pouvoir c'est une puissance le nom de Jésus Christ avec ce nom nous sommes capables d'arrêter la Bible dit certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs c'est à dire quand le péché tu agis mal le péché se couche là devant ta porte il te donne les désirs les désirs du péché c'est quoi ? c'est le mal tout court le péché ici là si tu agis mal le péché va se coucher devant ta porte il va te donner les désirs oh Jésus pitié de moi il va te donner 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 Où irais-je? Où tu iras? Le Seigneur dit, dominez-le. Le Seigneur nous demande ce matin, dominons le péché. Il nous a donné son nom, son pouvoir. Tout est là. Amen et bien. Il nous a dotés. Judas était là. Le Seigneur était là. C'était sa responsabilité. Le Seigneur dit, ne laisse pas le péché dormir. Vous savez, quand tu commences à t'irriter, quand tu commences à voir les mauvaises pensées sur les gens, le péché est déjà devant ta porte. Quand tu commences à voir déjà les mauvaises pensées, tu commences à penser à la place des gens. Tu commences à, c'est certainement, c'est sûrement le péché devant ta porte. Il va te dominer. Il va te donner ses désirs. Tu vas voir, tu vas commencer à haïr parce que tu l'as laissé là. Il va te donner ses désirs. Ses désirs, c'est quoi? C'est la haine. C'est la méchanceté. C'est la convoitise. Comme au commencement avec Judas. Enamène et bien, il ne faut pas commencer le mal. Quand tu commences le mal, c'est succulent dans la bouche. Mais quand ça arrive ici dans l'estomac, c'est des vipères. Avec les vénées. C'est dévastatrice. Ça ne va pas s'arrêter à toi. Des générations en générations. Enamène et bien. Alléluia. C'est notre responsabilité. De ne pas laisser. Cette chose progresser en nous. Enamène et bien. Alléluia. Alléluia. Enamène et bien. Le diable, c'est ce qui va nous rendre vulnérables. Il sait. C'est le péché. Il sait que ce qui va nous rendre vulnérables devant le combat, c'est le péché. Devant nos projets. Devant nos missions. Devant les choses qu'on veut avoir. Il sait qu'il y a quelque chose qui peut nous affaiblir. C'est seulement le péché. Alors, il vient. Il met le péché. Il fait coucher le péché devant notre porte. Et le péché commence à nous donner des désirs. Et l'amène et bien. Il commence à nous donner une nature. Il commence à nous donner une façon de faire les choses. Il commence à nous donner une façon de voir mon frère. Il commence à nous donner une façon de voir ma soeur. Il le sait. Quand il se couche devant ta porte-là. Il te donne déjà ses désirs. Parce qu'il a un projet. Il va te ravir. Un projet de quoi? Il sait que. Si tu donnes déjà cette chose-là. Ses désirs. Il sait que tu commences à t'éteindre. C'est trop fort. Le péché. Il le dit à Bisset. Il dit. Ah! Il entend de parler de la part du Seigneur. Je veux venir me coucher devant sa porte. Il vient se coucher devant l'homme de Dieu. Qui parle en langue. Devant l'homme de Dieu. Qui prophétise. Devant l'homme de Dieu. Qui chasse les démons. Lui vient. Il s'assoit devant la porte. Alléluia. Alors l'homme de Dieu. Le laisse coucher là devant sa porte. Il lui envoie la colère. Une petite colère. Ça commence à t'éteindre. Sans maîtrise de soi. Seigneur, pitié de moi. Ça commence à t'éteindre. Ça commence à tuer petit à petit. Le feu devant nous. Il commence à te donner quelque chose que tu fais. C'est ton extinction. Qui commence petit à petit. Jusqu'à l'extinction finale. Qui s'appelle la mort spirituelle. Et la mort spirituelle. Précède la mort physique, matérielle, financière. Et ça deviendra la mort physique. Tu crois ou tu ne crois pas ou cela ne va pas arrêter ces choses. Il faut prendre maintenant la décision. La décision d'arrêter. Le Seigneur dit ce que tu as fait faire. C'est ta décision. De chasser le péché qui est couché au-dedans de toi. Parce que c'est des choses endormies. Tu te réveilles comme ça. Tu commences à avoir la haine pour quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu commences à penser du mal. De ta sœur qui n'a rien fait. Tu commences à penser. Oh non. Il a fait ci. Qui a fini le travail de Dieu? Le travail de Dieu ça ne finit jamais. Le travail de Dieu qu'il a fini. Abraham a commencé à laisser. Isaac a commencé à laisser. David a laissé à Salomon. Ainsi de suite. Maman Lang a commencé. Il nous a laissés. Nous aussi nous commencerons. Nous n'allons pas achever. Le travail là finira. Le jour où Jésus-Christ viendra. Amen. Alléluia. Les brébis. C'est les brébis du Seigneur. L'église. C'est l'église de Dieu. Amen. Bien. Alléluia. Nous allons continuer. Vous savez le péché. Ouvre la porte comme ça. Ouah. Au diable. De te prendre. Ce que Dieu t'a donné. De précieux. Ce qui va te sauver toi. Qui va sauver ta famille. Qui va sauver tes enfants. Quand j'arrive à ce point là. Je pleure. Parce que le péché va te ravir ça. Le diable il sait. Pour te ravir. La chose que Dieu t'a donné. Il va te donner seulement le péché. Judas a fini comment? Judas. Quand Jésus est parti. Les apôtres ont continué la mission. Les apôtres ont fait beaucoup de choses. Après la mort de Jésus. Ils ont converti des milliers. Mais lui. Il s'est arrêté en chemin. Pour nous dire à toi et à moi. Le péché est capable. De nous arrêter en chemin. Avec le péché. On n'a pas la force. C'est à dire. Il faut résister. S'il est déjà en nous. On n'a plus la force. Il faut résister. Et l'amène bien. Alléluia. Amen. Et l'amène bien. Le péché. Est capable. De nous vider. Vous savez. Le péché. C'est cette main-là. Forte. Qui a pris l'orange. Qui a pris l'orange. Il finit tout le jus que tu as. C'est ça le péché. Et l'amène bien. Il nous rend vulnérables devant les maladies. Il nous rend sans protection devant ce qui arrive. Alléluia. Et la mort que le péché donne est contagieuse. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais commencer avec le mal. Nous allons lire. Nous n'allons pas finir aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes venus introduire. Nous allons continuer la semaine prochaine. Samedi pour notre quarantaine. Luc 13. Le verset 3. Le verset 3. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais si. Amen. Et bien frère. Amen. J'aimerais dire quelque chose. Pour que je n'oublie pas. Le diable. Pour nous affaiblir. Le diable. Pour nous rendre vulnérables. Le diable. Pour te ravir. Pour t'arrêter en chemin. Il va te donner un compagnon. Le compagnon là. C'est le péché. Le compagnon là. Ce n'est pas un don de Dieu. Il vient. Pour servir le diable. Pour nous détruire. Frère. Tu peux lire pour nous. David déclare. Mais si. Vous. Ne vous répentez. Vous. Périrez. Également. Amen. Amen. Et bien. Je veux lire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour une meilleure compréhension. Non. Je vous l'ai dit. Mais si. Vous. Ne vous répentez. Vous. Périrez. Tous. Également. C'est à dire. Aujourd'hui. Toi et moi. Qui voyons. Que nous sommes déjà rentrés dans ce chemin là. Nous allons nous arrêter. Comme la Bible nous recommande. Nous allons nous arrêter. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. De nous pardonner. C'est à dire. Par la répentance. Aujourd'hui nous allons demander au Seigneur. Pardonne moi. Je suis déjà en plein. Je suis déjà dans le chemin du péché. Je veux m'arrêter. Tu dois d'abord reconnaître. C'est ça la répentance. Amen. Et bien. Alléluia. La répentance est un changement de direction. Amen. La répentance est venue pour arrêter la mort au-dedans de nous. Amen. Et bien. C'est là où nous allons invoquer le bénéfice de l'œuvre de la croix. Nous reconnaissons. Nous invoquons le bénéfice de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix. C'est pour arrêter les conséquences. C'est pour arrêter tout ce que, c'est-à-dire le couronnement de notre péché. Pour que nous ayons la vie. Non seulement la vie sur cette terre des hommes. Mais la vie au ciel. Le royaume des cieux. Ça ne concerne pas seulement le siècle présent. Ça peut nous délivrer de la mort. Le péché a tout dévasté. Le péché est contagieux. Le péché, c'est un lien. Ça va de père en fils. Nous voyons Abraham avec son fils Isaac. Ils ont connu les mêmes péchés. Ce que nous commettons comme péché aujourd'hui, nos enfants vont les commettre. Amen. Nous sommes à la quarantaine. Quand je regarde ma vie, Alléluia. Des choses que j'ai eu à faire, ce sont les choses que ma mère a fait. Et l'amène bien pour tous ceux qui connaissent mon témoignage. Le péché est contagieux. Le péché devient un lien. Ce matin, nous allons élever nos mains. Nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Merci à Jésus pour ce grand message. Pour ce message puissant qui concerne tout le monde. Nous, en tant que serviteurs et serviteurs de Dieu, on a des péchés que personne ne voit. On a des péchés mignons au-dedans de nous. Alors, le moment est arrivé qu'on arrête à cette vie-là. Qu'on puisse amener tous ces péchés-là à la croix de Golgotha. Parce que le travail a été fait. Jésus-Christ a déjà fait ce travail-là. Il y a 2000 ans, c'est à nous, au moyen de la répentance, d'aller là-bas à l'œuvre de la croix. De demander notre guérison. De demander notre délivrance. De demander l'arrêt de ces choses-là. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi. Commence à dire merci à ce Dieu. Commence à clamer le Seigneur. Commence à lui dire, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce pour cette matinée. Cette matinée de bénédiction. Cette matinée que tu as choisie pour me délivrer de la puissance du péché. Cette matinée que tu as choisie pour me délivrer de la force du péché. Cette matinée que tu as choisie de me sortir de ma naïveté. Cette matinée que tu as prévue ce matin pour me faire sortir du péché. Commence à parler. Parle au tel. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Dieu t'a pris ça. Je te lève au déçu de tous ceux-là. Je te lève au revoir. Je te lève au revoir. Commence à parler à Dieu. Dieu Seigneur, je te rends grâce. Merci parce que c'est le temps de ma délivrance. Merci l'homme de Galilée. Parce que toi, tu vas me délivrer aujourd'hui. Merci Jésus, je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis éternel des armées. Je t'adore mon roi. Ce matin, c'est ma matinée à moi. Ce matin, c'est ma journée à moi qui commence. La journée dit merci. Les choses qu'il a cachées au grand. Il y a des choses, il y a des gens, des grands serviteurs de Dieu. Il y a des personnes, des chrétiens qui sont morts dans leur péché. Mais ce matin, Jésus-Christ nous donne l'opportunité d'aller vers lui, d'arrêter le pouvoir du péché, d'aller vers lui, de dénoncer le péché, d'aller vers lui, de dénoncer le mal. Il nous appelle ce matin à la répentance. Il nous appelle ce matin à arrêter cette puissance qui est le péché. Dis au Seigneur, je te rends grâce. Élève le Seigneur, élève le roi de gloire, ne t'arrêtez pas. Dis merci à Jésus, dis merci l'homme de Galilée. Je te rends grâce, Seigneur. Je t'adore éternel notre Dieu. Je te dis merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Seigneur pour cette parole. Même si tu es qui ? Tu es, je ne sais pas, un grand prophète. Tu es, je ne sais pas, un grand pasteur. N'aie pas honte. Toi qui m'écoutes, et comme toi déjà à genoux, commence à élever les mains. Dis d'abord merci. Parce qu'il y a des choses que tu fais. Tu dis, mais moi, un grand serviteur de Dieu, des choses comme ça je fais. Mais qui va m'écouter ? Ne te tais pas. Ne te tais pas. Tu es devant ton Seigneur ce matin. Tu es devant l'homme de Galilée ce matin. Ne t'éteins pas. Ne t'arrête pas. Ne laisse pas la mort t'éteindre. Ne laisse pas ton extension. Léveille-toi, léveille-toi. Va vers ton père. Il a dit, si vous ne vous répondez pas, vous nourrez. Léveille-toi. Va vers ton père. Je dis, père, j'ai péché. Toi et moi, nous sommes ces enfants prodigés. Je ne parle pas seulement à toi. Je me parle aussi à moi-même. Je parle à l'Église, corps d'Église. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux missionnaires. Je parle aux disciples. Je parle aux messagers. Je parle aux chrétiens. Cette journée, c'est notre journée. C'est notre journée d'aller vers le Père. C'est notre journée d'arrêter la mort. Aujourd'hui, la mort est en train de monter. Elle a commencé par les chevilles. Il y en a qui sont aux genoux. Il y en a qui sont aux hanches. Il y en a qui sont à mort en train d'atteindre le cœur. Non, ne meurs pas. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas à cause du péché. Réveillez-toi. Va vers ton Père. Il t'a dit. Il ne te jugeait pas. Il ne te condamnait pas. Il a dit que reviens. Reviens à moi. Reviens à moi. Reviens à moi comme ce fils un. Vaudit-il. Évite-toi de mon Seigneur Jésus. Évite-toi de mon Seigneur Jésus. Mange de mon Seigneur Jésus. Alléluia. Mange de mon Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a le péché qui a commencé déjà à monter. Il y en a qui sont au début. Il y en a qui sont déjà à la cheville. Parce que le péché, c'est la mort. La mort est encore peut-être au niveau des orteils. La mort aujourd'hui, il y en a. La mort est au niveau de la cheville. La mort est au niveau des cuisses. La mort est au niveau des jambes. Il y en a. La mort va bientôt atteindre le cœur. La Bible nous dit, reviens à moi, maison d'Israël. Toi et moi, nous allons revenir au Seigneur. Nous sommes des enfants prodiges. Nous allons mettre nos genoux par terre. Nous allons crier à, je ne dis pas toi, nous tous. Nous allons crier à l'éternel. Seigneur, je viens à toi. Ais pitié de moi. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Prends la position qu'il te faut. La position d'humilité. La position où tu vas crier à l'éternel ce matin. Tu vas dire au Seigneur, ais pitié de moi. Sous-titrage MFP. Il y a quelque chose, pendant que je suis en train de commencer avec la répentance, le Seigneur est en train de mettre quelque chose. Je sens le Saint-Esprit me parler. Que ce soit l'église, que ce soit les assemblées, que ce soit les ministères, que ce soit quoi? C'est devenu un endroit pour gratter les autres, un endroit pour appauvrir les autres, un endroit pour saisir de son rang, de sa position, pour humilier les autres. C'est le péché, c'est le péché, un endroit pour gratter les autres, un endroit pour attrister les autres. La position, ta position peut-être de berger, ta position de missionnaire, ta position je ne sais de quoi, de prophète. Ce n'est pas une position pour attrister les autres. On attriste pas seulement les autres, mais on attriste le Saint-Esprit. Nous allons partir devant le trône de l'Éternel. J'ai écouté la voix du Ténètre distinctement. Le Seigneur nous dit, nous devons regarder nos vies, nous, en tant que bergers, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Personne, personne n'est à l'abri. Nous allons revenir vers l'Éternel. Nous allons crier à ce Dieu. Nous allons dire, Seigneur, je reviens à toi, pardonne-moi. Répondons-nous. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, l'homme de Galilée. Je viens à toi, Seigneur, mon péché est arrivé jusqu'à toi. Mon péché est monté jusqu'à toi, Seigneur Jésus. Je viens à toi, Papa. Je viens. Je viens à toi, Seigneur Jésus. Je viens à toi, Seigneur Dieu d'amour, Papa. Je viens à toi, et pitié de moi, Jésus. Je viens à toi, Je viens à toi, Je viens à tes pieds, Je viens à tes pieds, Je me réponds. À tes pieds, je reviens, Seigneur Jésus-Christ. Je viens à tes pieds, Me voici, Seigneur Yo-kee-Ranga-Mawa. Je viens à tes pieds, Je viens àlessness. Je viens à tes pieds, Je viens à tes pieds, Je viens à tes pieds, Je viens àeni Jésus-Christ. Je viens à tes pieds, Seigneur Yo-kee-Ranga-Mawa. Jésus, 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 à tes pieds, à tes pieds, je me réponds. Et l'équi, gama, et sali, gako, baga, danake, neko, api, nazongi, nabiziba. Jésus, me voici, je reviens Jésus, je reviens dans la repentance, papa A tes pieds, je reviens A tes pieds, j'ai commis l'iniquité Je reviens, Seigneur Me voici au bas de ta croix, Seigneur Je suis Yoke-la-nga-ma-wa Seigneur, répétez de moi Je connais mon péché Je connais mon iniquité Voilà pourquoi ce matin J'ai fait coucher le péché à ma porte Le péché m'a dévasté Le péché a dévasté mes enfants Le péché a dévasté ma maison Le péché a dévasté Il t'a donné désormais la maison de Dieu Le péché a dévasté le peuple de Dieu Le péché a dévasté le ministère Le péché a dévasté le monde Mon péché à moi Il t'a donné désormais, il est contagieux Et Seigneur, répétez de moi Il faut avoir le courage Le courage d'aller devant l'éternel Le courage de lui dire la vérité Que nous avons péché Comme David Comme David Quand David a péché David a écrit Le psaume 51 David est revenu vers le Seigneur C'est ce que nous allons faire ce matin Revenons à Christ Revenons à lui Revenons à lui Parce que le péché assis dans la maison de Dieu Le péché assis dans nos maisons Le péché assis dans nos cœurs Le péché assis dans nos sièges Le péché assis dans le ministère Le péché assis dans l'Église Le péché assis dans 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 le péché assis Je refuse que le péché m'arrête en chemin Voilà pourquoi je suis revenu Je refuse que le péché puisse m'éteindre Voilà pourquoi je suis revenu Je refuse d'être éteint Voilà pourquoi je suis revenu Seigneur J'ai pitié Jésus Je refuse de m'éteindre Je refuse de m'éteindre Je refuse l'extinction de ma vie Seigneur Je refuse l'extinction de ma mission Jésus Je refuse l'extinction de ma maison Je refuse à l'extinction de ma famille, je refuse à l'extinction du siège de Grenoble, je refuse à l'extinction du ministère chrétien du combat spirituel à cause du péché, je refuse, je dis non Seigneur, voilà pourquoi je viens Seigneur, pardonne, Seigneur est pitié, Seigneur est pitié, Seigneur est pitié, Jésus pardonne, Jésus pardonne, je fais demi-tour, Jésus pardonne, Jésus pardonne, Jésus pitié de nous, nous avons péché contre toi, ce qui est mal à tes yeux, nous avons fait, nous revenons à toi, Emmanuel, nous venons à toi, Jésus nous demandons, le travail de la croix, le travail de la croix pour nos vies, le travail de la croix pour nos ministères, le travail de la croix pour nos sièges, le travail de la croix pour le ministère de Maman Langui, Seigneur Jésus, le travail de la croix Seigneur, le travail de la croix Jésus, Je suis au Camaro Papa, je suis au Camaro Jésus, je suis au Camaro C'est You種 ai aussi, se жест tegen eux qui ne passent pas, je suis au Camaro Jésus libre de la croix pour nos vies et le travail de la croix�� et le travail de la croix se moque le travail de la croix semenge 그래, pour le travail de la croix que l'on a fait, nous avons fait Jésus Efendi, nous avons fait ce chequeur se camino seigneur, Seigneur est pitié de moi, je suis au Camaro Jésus avance que Dieu est Pitié de moi, maisγο ne connaissez assez fragrance pour nous en plus la croix pour nous, j'ai pitié de ma famille j'ai pitié de ma maison j'ai pitié de mon siège papa j'ai pitié du ministère le ministère du combat spirituel le péché veut nous être le Seigneur ce que tu avais renévé pour moi puissant Dieu tu ne veux pas Seigneur je veux toi que mes puissants j'ai pitié de ma famille 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 nous allons demander au son de jésus christ que le son de jésus puisse nous purifier la bible nous dit sans effusion de sang il n'y a point de pardon de péché nous allons demander le son nous allons tous partir au bas de la croix nous allons crier au seigneur que le son qui a coulé pour mon péché pour ton péché puisse nous purifier prions au nom du seigneur jésus christ Seigneur papa me voici au pied de ta croix Seigneur Jésus que ton son puisse me purifier que ton son puisse purifier ma maison mes enfants que ton son puisse purifier cette maison que ton son puisse purifier mon siège le siège des grenobles que ton son puisse purifier tous les sièges du ministère chrétien du combat spirituel qui sont nos sièges à nous que le son de jésus puisse purifier le ministère chrétien du combat spirituel que le son de jésus puisse purifier nos vies nos maisons que le son de jésus papa nous plaît dans ton sang le son de jésus chrétien papa et banan alikolo tiye kitanassé Seigneur nous plaît dans ton sang jésus dans nos maisons ça commence par les papas les mamans la maison le son de jésus chrétien dans nos vies le son de jésus chrétien papa que le son nous rachète de la mort que le son nous rachète de la mort que le son puisse éteindre le pouvoir du péché que le son puisse nous racheter parce que tu as dit que tu nous arracheter au milieu de danse et au moyen de ton sang Seigneur aujourd'hui nous sommes vendus à la mort par le péché aujourd'hui nous sommes exposés à la mort à cause de nos péchés Seigneur nous plaidons tu nous arracheter de nos péchés par la mort par le sang que ton sang puisse nous racheter de la mort que le son de jésus puisse nous racheter de la mort le son de jésus chrétien plaidons le sang de jésus là où tu t'es trouvé quelle que soit ta position de la mort quelle que soit ce que tu es commence à pleurer le son de jésus que ce soit dans ta chambre dans ta vie le son de jésus chrétien 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 le son de l'agneau le son du rachat le son du pardon Le sang qui a coulé au Mont Golgotha Le sang de Jésus Christ L'aide est le sang de Jésus Il n'y a que ce sang là qui va nous racheter de la mort Il n'y a que le sang de Jésus Christ La Bible dit qu'en deux ou trois S'accordent pour lui demander quoi que ce soit Cela leur est accordé Seigneur nous plaidons ton sang Seigneur nous demandons ton sang Nous sommes plus que deux Nous sommes plus que trois Seigneur nous demandons le sang de Jésus Le travail de la croix L'oeuvre que Dieu a conduite de la croix Que cette oeuvre là nous rachète du mal De la mort Que cette oeuvre là nous rachète de la mort Que cette oeuvre là nous rachète de la mort Que cette œuvre-là nous rachète de la mort. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter la parole de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Parole du Seigneur. Le travail a été fait à la croix. Le travail de notre renaissance a été fait à la croix. Le travail de notre résurrection a été fait à la croix. Le travail de notre... La chose qui nous donne la vie a été faite à la croix. Nous allons juste élever nos mains. Aller à la croix. Réclamer cette vie que nous obtenons au moyen de cette œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Commence à plaider le son de Jésus. Ça va annuler l'acte de décès pour toi. Ça va annuler l'acte de la mort. Quelle que soit la mort. Qu'il soit physique. Qu'il soit spirituel. Qu'il soit matériel. Alléluia et lève tes mains. Commence à plaider le son de Jésus. Commence à plaider le son de Jésus Christ et Papa. Je plaide ton sang dans ma maison. Dans la vie de mon mari. Dans la vie de mes enfants. Dans la maison de mon frère, de ma soeur. Dans la maison de nos épouses, nos époux. Dans la maison des enfants de Dieu. Au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Nous refusons la mort. Nous plaidons le son de Jésus Christ. Nous plaidons le son de Jésus Christ. Nous plaidons le son de Jésus Christ. Dans tous les ministères. Dans l'église et corps de Christ. Au sein des enfants de Dieu. Au sein de la communauté des chrétiens. Nous plaidons le son de Jésus Christ. Nous plaidons le son de Jésus Christ. Le son qui est en train d'annuler maintenant l'acte et l'ordonnance. Et qui est en train de condamner nos vies à la mort. A la mort physique. A la mort spirituelle. A la mort matérielle. A la mort financière. Nous plaidons le son de Jésus. Sur la mort physique. Sur la mort spirituelle. Sur la mort matérielle. Sur la mort financière. Sur la mort qui nous sépare de Dieu. Nous plaidons le son de Jésus Christ. Le son de la vie. Le son qui redonne la vie. Le son de la renaissance. Le son du rachat. Le son du pardon. Le son qui nous rachète. Le son de Jésus Christ. Le son de Jésus Christ. Le son de Jésus Christ. Le son de Jésus. Pleidons le son. Sous toute forme de mort qu'il soit. Pleidons le son. La mort physique. Nous plaidons le son de Jésus. La mort spirituelle. La mort matérielle, la mort financière, Seigneur, nous plaît dans ton sang. Que ton sang, Jésus. Que ton sang, Seigneur. Que ton sang, Jésus. Que ton sang, Seigneur, nous rachète. Je veux encore lire. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Nous condamnés et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Plaît dans le sang de la croix. C'est le sang de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ, Seigneur, je plaît dans le sang de la croix de Jésus-Christ. La vie dans le siège, Papa, dans le ministère, dans l'église de croix de Christ. Nous plaît dans ton sang, Jésus. Nous plaît dans ton sang, Seigneur. Nous plaît dans ton sang, Yahweh. Nous plaît dans ton sang dans tous les sièges du ministère. Nous plaît dans ton sang, Jésus. Que le sang nous rachète. Que le sang nous rachète de toutes formes des morts. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix, le sang de Jésus Christ, que le sang de Jésus nous rachète. Merci Seigneur Jésus Christ. La Bible dit qu'il a débrouillé les autorités, les dominations, il les a livrées. C'est-à-dire qu'il leur a enlevé le pouvoir qu'ils avaient sur nous. Alléluia. Nous allons anéantir le pouvoir. Nous allons anéantir l'origine du mal, l'origine du péché au-dedans de nous. Pas le moyen seulement de ton son. Le sang de Jésus au-dedans de moi. Le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. Le sang de Jésus dans la vie de mon mari. Le sang de Jésus dans la vie de nos époux, de nos épouses, de nos enfants, de nos familles. Le sang de Jésus Christ est dans la vie de tous les chrétiens. Le sang de Jésus Christ est dans la vie de tous les combattants et combattantes. Le sang de Jésus Christ est dans la vie de nos sièges Le sang de Jésus Christ est dans nos églises Le sang de Jésus Christ est dans la vie De tous les enfants de Dieu Dans l'église et corps du Christ Nous plaidons le sang de Jésus Nous plaidons le sang de Jésus Nous plaidons le sang de Jésus Christ Le sang de Jésus Le sang de Jésus Christ Le sang qui a coulé au Mont Golgotha Le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus, le sang de Jésus Christ, le sang du pardon, le sang du rachat, le sang de la renaissance, le sang de la vie, le sang qui détruit la mort, c'est le sang de Jésus, le sang de Jésus Christ. Le sang de Jésus Christ, le sang du pardon, le sang de la vie de ton père, le sang de Jésus, le sang de Jésus au soir. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Nous dis un merci convaincant. Merci Seigneur Jésus Christ. Et l'amène bien. Nous allons lire notre dernier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Ça veut dire quoi ? Affectionnez aux choses d'en haut. C'est une vie de balance entre les choses d'en haut et les choses qui sont sur la terre. Et l'amène bien. Amen. Les choses d'en haut glorifient Dieu. On peut vivre les choses d'en haut sur la terre. On peut vivre la vie d'en haut sur la terre. Sinon, la Bible ne mentionnera pas ça. Elle amène bien. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Ça veut dire que les choses qui sont en haut là, l'amour du prochain, les choses d'en haut, la sanctification, la bonté, le pardon, l'humilité, on peut aussi vivre ça. Et l'amène bien, ici sur la terre, élevons nos mains. Dis au Seigneur de nous accorder la grâce, d'ouvrir nos yeux, de nous donner l'envie, de nous donner ce cœur-là de s'affectionner des choses d'en haut. Prions au nom du Seigneur, Seigneur Jésus qui s'appelle, je viens à toi ce matin. Je suis vide. Je veux m'affectionner des choses d'en haut qui plaignent à toi, qui plaignent à ton trône. Les choses d'en haut qui me donnent la vie. Les choses d'en haut qui donnent la vie à ma mission. Les choses d'en haut qui donnent la vie à mes projets. Les choses d'en haut qui donnent la vie à tout ce qui est à moi. Seigneur Jésus qui s'appelle, accorde, Seigneur, la grâce, Seigneur, à mon frère, à tous les chrétiens, à ma sœur, de s'affectionner des choses d'en haut. Merci, Seigneur Jésus qui s'appelle. Amen et bien. Nous avons vu les choses d'en bas. Ce qui a animé Judas Iscariot. Cette chose-là, c'était endormi. À côté du Seigneur, cette chose-là, croyait que c'était fini. Alors la chose était seulement endormie. La Bible dit, il fait son jugement par le feu. Alors tu vas invoquer le feu dévoulant. Que le feu dévoulant consume les choses de la terre qui se sont endormies. Le péché, qui dort devant ta porte. Au nom de Jésus Christ, alléluia. Seigneur, n'a sobé la mort, tono katinanga. Le feu dévoulant dans ma vie. Le feu dévoulant dans la vie de mes enfants. Le feu dévoulant dans la vie de mon mari. Le feu dévoulant dans la vie des enfants de Dieu. Le feu dévoulant dans la vie de ma femme. Le feu dévoulant dans la vie de mon conjoint. Le feu dévoulant dans la vie de mes enfants. Le feu dévoulant dans la vie des enfants de Dieu. Le feu dévoulant dans la vie des chrétiens. Le feu dévoulant dans l'église et corps de Christ. Le feu dévoulant dans le ministère chrétien des combats spirituels. Le feu dévoulant du ciel des grénaux. Le feu dévoulant dans tous les sièges du ministère. Le feu dévoulant, Seigneur, accorde-nous ton feu. Seigneur, que le feu détonne. Qu'aujourd'hui, le ciel s'ouvre. Que le ciel ouvre maintenant. Que le feu descende sur la terre. Dans la vie de chaque chrétien. Que la mort causée par le péché soit consumée. Que cette mort, qu'elle soit physique, spirituelle. La mort qui arrête les gens au chemin. Qu'elle soit consumée par le feu dévoulant. Au nom de Jésus-Christ, la mort qui arrête le péché. Qu'elle soit consumée par le feu. Au nom de Jésus-Christ. La mort, on te mourra. Vie au péché, oui, Seigneur. S'en consumée par le feu dévoulant. Au nom de Jésus-Christ, nous arrêtez. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh. Le feu dévoulant, Seigneur. Le feu dévoulant. Au nom de Jésus, le feu dévoulant. Que le feu consommera. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a dit de rajouter. Il n'y a que l'eau. Après cette chanson, tu vas dire au Seigneur qu'il nous donne la force de résister par le moyen du Saint-Esprit. Ne crains rien. Demande au Saint-Esprit. Il va te donner cette force. Il va te donner la capacité de résister. Cher Saint-Esprit, viens. Viens, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Viens, cher Saint-Esprit. J'ai faim de toi. Donne-moi la force de résistance. Accorde-moi la force de résistance. Accorde-moi la force de résistance. Accorde-moi la force de résistance. accorde moi la force de résistance accorde moi cette force de résistance chère Saint-Esprit aide moi aide mon frère, aide ma soeur aide mes enfants, aide la maison de Dieu aide le ministère chrétien du combat spirituel de résister merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus Christ Amen Amen Yahweh 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 Yah Et qui me l'oeil, yawe, 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 kolo nanga yozali nzambe Yawe, yawe, nzambe namawai, yawe, yawe, osokolinga, yawe, yawe, osominga Kolo nanga yozali nzambe, yawe, 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 kolo nanga yozali nzambe Natongo ya lelo yo swanoloku, natongo ya lelo swanoloku muwe Kolo nanga yozali nzambe, yawe, 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 kolo nanga yozali nzambe Natongo ya lelo, yawe, 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 ya Tu m'as racheté, c'est la journée où, Seigneur Jésus, la vie est rentrée dans ma vie, c'est la journée de ma naissance, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Nous disons, c'est la fin de la prière ce matin. Demain, siège de créne noble, nous regagnons la salle. Que le Seigneur nous bénisse. Père éternel, merci. Merci pour cette matinée, ton riche en délivrance, en parole. Sois béni, Seigneur, parce que je vois un fils d'Abraham, une fille d'Abraham, ressuscité de la mort. Sois béni, Jésus, pour nos vies, pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mon frère, de ma sœur, de mon mari, de ma sœur. Ressuscité, Seigneur Jésus-Christ, c'est ce matin. Merci, Jésus. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Nous cachons encore une fois de plus nos vies là, dans le son de Jésus-Christ. Nous cachons nos vies là, au bas du croix de Golgotha. Seigneur, sois béni pour toutes les choses. Laisse qu'éternel des amis, mon Dieu, mon roi, toi qui as commencé cette œuvre avec nous, puisses la continuer. Seigneur, nous recommandons toutes choses. La journée de demain, ta journée à toi, entre tes saintes mains, divines mains. Prends la direction de toutes les choses. Merci, Jésus, pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.